Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, on voit la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Jvanasana en sanscrit. C'est une posture qu'on retrouve vraiment souvent en yoga, dans la salutation au soleil, mais aussi dans plein de styles de yoga différents. C'est vraiment une posture de base. Cette posture, c'est vraiment un étirement complet de tout le corps, qui vous renforce les bras, qui vous renforce les jambes, qui étire bien toute la colonne vertébrale, qui va aussi étirer l'arrière des jambes, mais qui va aussi renforcer vos poignets, vos bras et vos épaules. C'est une posture qui a plein d'avantages. Il n'y a pas de contre-indication particulière à cette posture, mais par contre, il y a plein d'avantages. C'est vraiment une posture qui va faire circuler l'énergie. C'est aussi qui améliore la concentration, qui est très bonne aussi pour l'hypertension, la mémoire aussi. Elle fait circuler l'énergie. Et puis, ça facilite aussi la digestion, ça réduit le stress, l'anxiété. Et c'est aussi une posture où vous voyez les choses dans un angle différent. En réalité, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une posture d'inversion. Donc, quand on vous demande, est-ce que tu sais faire des postures d'inversion ? Oui, je sais faire des postures d'inversion. Je fais le chien tête en bas. On n'est pas obligé de monter sur les mains pour faire une posture d'inversion. Donc, le fait de voir les choses aussi sous un angle différent, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Faites-en l'expérience. Et vous verrez ce que ça peut vous apporter. On y va. On commence dans la posture de la table, c'est-à-dire à quatre pattes. On s'installe à quatre pattes et on vient ici aligner les poignets et les épaules. On a également les genoux sous les hanches et les genoux alignés avec les chevilles. Ici, on est dans une table. Et puis, ce qu'il y a de très important ici dans cette posture du chien tête en bas, je reviens vers vous pour vous montrer ça. Je vous réexpliquerai peut-être après, mais vraiment, c'est l'ancrage des mains sur le sol. Ce qu'on veut ici, surtout, c'est protéger les poignets. On les renforce dans cette posture, mais on ne veut pas mettre trop de poids sur les poignets. C'est souvent ce qu'on fait au début, quand on apprend à faire cette posture. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre de la pression dans vos pouces, dans les index et à la base du petit doigt. Pour le reste, des doigts, ils sont aussi sur le tapis. Pour l'intérieur de la main, c'est un peu comme s'il y avait une succion dans la paume de la main. Surtout, on ne met pas de poids ici dans le poignet. Donc, on y retourne dans la posture de la table. Et puis, tout de suite, essayez de sentir cet ancrage-là dans vos mains, dans vos doigts. Je presse fortement le pouce, l'index et la base du petit doigt. Puis, les autres doigts viennent se presser également, mais moins intensément. Maintenant, on va vraiment ici lâcher un peu la tête. On va inspirer. À l'expiration, je vais pousser dans mes mains, je vais pousser dans mes orteils pour monter les fessiers vers le ciel. Comme si on voulait faire le toit d'une maison avec son corps. Gardez les genoux pliés. Collez vos cuisses contre votre ventre. Allongez la nuque. Montez les fessiers vers le ciel. Et allongez bien cette colonne. Puis, progressivement, si vous êtes à l'aise ici, venez descendre un talon proche de la terre. Puis l'autre. Si c'est trop intense pour les ischios jambiers, on replie. L'important ici, c'est d'étirer cette colonne vertébrale et de monter les fessiers vers le ciel. Inspirez ici. Expirez. Relâchez. Déposez les fessiers sur les talons. Et venez quelques instants dans Balasana. Observez la place que vous avez créée autour de la colonne vertébrale, entre chaque vertèbre. Et puis revenez dans votre table. Autre option pour ce chien tête en bas. Quand vous êtes dans cette posture de chien tête en bas, donc j'inspire. J'expire. Je monte les fessiers vers le ciel. Et puis je sens que je suis à l'aise ici. Mais par contre, mes talons ne touchent pas encore le sol. Alors, je peux prendre une couverture. Je reviens ici. Et dans mon chien tête en bas. Je dirige les talons vers la terre. Et cette couverture vient faire un support et me permet d'aller plus loin dans ma posture, de l'intensifier. Et puis petit à petit, peut-être que vous enlèverez une épaisseur de couverture en la dépliant et peut-être par la suite l'enlever. Au tout départ de la pratique, cette posture du chien tête en bas n'est pas forcément tout de suite agréable. Elle est censée, elle le devient par la suite. C'est vraiment une posture dans laquelle on se régénère, dans laquelle on reprend sa respiration, sa concentration. Au début, parce qu'on a du mal à équilibrer le poids, peut-être qu'on en met trop vers l'avant, peut-être trop vers l'arrière, c'est plus compliqué. Mais vraiment, si vous y allez petit à petit avec ces modifications, telles que la couverture, telles que plier les jambes, au fur et à mesure, vous avancerez dans cette posture et vous vous sentirez bien. Et vous pourrez goûter à cette savoureuse posture et peut-être vraiment l'apprécier. Donc on y retourne, on revient dans sa table. Et puis on va observer une autre modification. On peut venir placer les briques sous les mains. Donc je place mes briques sur mon tapis. Je place mes mains dessus. Pressez bien toujours les doigts sur le tapis. Et sur une expiration, poussez dans les mains, poussez dans les orteils. Et venez dans votre chien tête en bas. Toujours avec cette intention d'allonger la colonne, d'allonger le ventre, de diriger le cœur vers la terre et vers mes cuisses. Et puis, par la suite, selon comment vous vous sentez avec les briques, restez avec les briques ou enlevez-les. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des modifications qui vous permettent d'avancer, d'approfondir votre pratique. Ok. On revient dans un chien tête en bas. Et je vous donne d'autres indications qui vous permettent d'aligner ce chien tête en bas. Peut-être que si j'ai mes talons sur le sol, je peux lever les orteils. Pour aller un peu plus loin. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est de pousser les talons vers l'extérieur du tapis pour que ma tranche externe du pied soit parallèle au bord du tapis. Ça me permet aussi de créer de l'espace dans le bas du dos. Autre alignement, ce qu'on veut ici, c'est éloigner les épaules des oreilles. Donc, dans mon chien tête en bas, mais je peux aussi le travailler dans ma table déjà. Je garde donc tout de suite cette pression pouce-index-base du petit doigt. Puis, je dépose les autres doigts sur le sol qui aussi viennent se ventouser sur le tapis. Et puis, je vais m'amuser à trouver cette rotation dans les biceps, à diriger l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Observez la place que j'ai entre mes épaules et ma nuque. Donc, quand c'est fermé, j'ai moins d'espace que quand je tourne les biceps vers l'extérieur. Il y a donc cette rotation des biceps vers l'extérieur. De la même façon, pour vos cuisses, dans votre chien tête en bas, vous roulez les biceps vers l'extérieur et vous roulez vos cuisses vers l'intérieur pour, encore une fois, créer de l'espace dans le bas du dos. Relâchez. Et puis, on y va pour une dernière façon d'aligner aussi son chien tête en bas. Vous pouvez vous servir de la sangle. Donc, tout simplement, je viens mettre la sangle. Je viens d'abord passer la sangle dans l'anneau. Et ici, ce que je cherche, c'est à ce que mes avant-bras soient aussi larges que mes épaules. Je pose les mains sur le sol. Je suis dans ma table. J'inspire. À l'expiration, je monte les fessiers vers le ciel et je viens dans mon chien tête en bas. En toute logique, ce sont les pieds qu'on déplace et non les mains sur le tapis. On regarde vers les genoux. On continue d'amener les talons vers l'extérieur. Alors, pas trop, je ne veux pas que mes ortailles rentrent. Je veux juste ici ouvrir et créer de l'espace dans le bas du dos. Et doucement, je reviens dans ma table, puis dans la posture de l'enfant. Je relâche. J'enlève la sangle. Prenez quelques instants ici pour vous. Et puis, on y retourne. On inspire, on lève les fessiers, on vient dans sa table. On crochète les orteils sur le sol et à l'expiration, on monte les fessiers. Chien tête en bas. Adho Mukha Shvanasana. Ok. Quelquefois, c'est compliqué de connaître la bonne distance entre mes mains et mes pieds. Si vous passez par une table, ça devrait à peu près être exact, mais vous pouvez aussi choisir de passer par une planche. Quand je suis dans ma planche et que j'ai les épaules au-dessus des poignets, si je viens dans mon chien tête en bas, ici, c'est la bonne distance. Et puis, maintenant que vous avez vu tous les alignements, toutes les modifications possibles à ce chien tête en bas, la brique, mais aussi la sangle, la couverture, eh bien, vous connaissez vraiment ce chien tête en bas académique. Mais parfois, il est bon aussi de faire bouger ce chien tête en bas. Donc, si vous ressentez le besoin de faire marcher ce chien tête en bas, voire de le faire danser, n'hésitez pas à plier une jambe, plier l'autre. Mais toujours en suivant votre rythme respiratoire. Puis, revenez dans la table et peut-être dans bas la sangle. Voilà pour la posture du chien tête en bas. Prenez encore une fois le temps de construire les bases de cette posture, les fondations de cette posture pour pouvoir vraiment l'apprécier. Peut-être que dans quelques temps, si ce n'est pas déjà le cas, quand vous viendrez dans votre chien tête en bas après une journée de travail ou le matin, en vous levant peut-être que vous ressentirez le besoin de faire tellement cette posture sera délicieuse. Je vous dis à très vite pour de nouveaux cours, de nouvelles explications de postures, des zooms comme ça sur les postures pour approfondir votre pratique. À très vite. Namasté.